Salut à toi, bienvenue dans cet épisode numéro 91 de Monde des Motivations, l'objet pour changer de vie avec Monde des Motivations, veille ton lundi comme un excellent week-end. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler dans cet épisode ? Alors, dans cet épisode, on va tout simplement aborder ce sujet qui est sur la question de ton évolution, ton développement, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avancer, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'évoluer ? Tout simplement comme ça. Je vais te donner trois choses qui peuvent t'empêcher d'évoluer dans ta vie. Je suis Fadler Célestin, je suis coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Voyons ensemble ce qui peut t'empêcher d'évoluer dans ta vie. Alors, une des choses qui peut t'empêcher d'évoluer dans ta vie, c'est le jugement. On est très souvent poussé à juger. A juger quoi ? Juger les situations, juger ce qui nous arrive, juger les autres et faire des jugements sur soi, des jugements sur les autres. Donc, cette dimension du jugement est partout. On est dans une société où on nous juge. On nous juge par la manière dont on est, dont on se présente, dont on parle, dont on marche, dont on regarde, dont on s'asseoir, etc. Il y a énormément de jugements et parfois des jugements anticipés qu'on va faire sans même savoir pourquoi on le fait et quelle est la vraie raison de ce jugement. Donc, cela peut être un frein pour ton évolution parce que cela peut te bloquer et cela peut générer des croyances limitantes et toutes sortes de limites limitantes également parce que ça peut t'empêcher d'avoir des opportunités. Cela peut t'empêcher également à avancer parce que tu risques de te heurter à des situations compliquées. Parce que tout simplement, tu juges avant d'évaluer. Donc, mieux vaut évaluer que de juger. Il y a ce qu'on appelle le sous-estime de soi. Quand on se sous-estime, on se sous-estime et ça va être un frein dans ton évolution, dans ton développement. Alors, on pense que les autres sont mieux. C'est un peu cela qui va nous arriver. On pense que les autres sont mieux. Donc, le sous-estime de soi va générer ce genre de problème. On pense que les autres sont mieux. Je vais me comparer. Je vais penser que je ne vais pas pouvoir arriver. C'est les autres qui peuvent. Et donc, j'attends les autres avant d'être. Donc, je suis les autres avant d'être moi-même. Donc, c'est le problème de ce qui est la sous-estime de soi. On passe plus de temps à avoir les problèmes que de trouver des solutions. Ça aussi, ça peut être un frein. On va passer plus de temps à avoir des problèmes que de trouver des solutions. Éventuellement, il y a le sous-estime de soi. On va souvent se sur-estimer. On va, on pense parfois être mieux que les autres. Donc, on peut avoir cet orgueil de penser que, ouais, j'ai plus d'expérience. J'ai plus ci, j'ai plus ça. Et donc, ça peut être un problème chez nous qui peut nous empêcher d'évoluer. Et également, on compare ce qu'on est à ce que les autres sont. Donc, du coup, on va se comparer vraiment avec ce que les autres sont et ce que moi je suis. Donc, bon, voilà, tout ce problème de sur-estime de soi, on va penser que, voilà, on est au-dessus des autres. Les autres ne sont rien. Et donc, sauf qu'on va se heurter avec des situations où on va rencontrer des gens quand on pense que ces personnes-là, c'est des personnes qu'on allait, enfin, qu'on était plus supérieurs par rapport à eux. Et on se rend compte qu'ils savaient beaucoup plus que nous. Et donc, du coup, bref, tu te bloques tout simplement. Bon, donc, en conclusion, comment éviter ça? Notre rôle, c'est quoi en tant que personne? Notre rôle, c'est d'être focus. D'être focus sur quoi? D'être focus sur ce qu'on doit vraiment faire dans notre vie. D'accord? D'être focus sur notre mission. Avoir sa vision et être libre. Être libre en soi-même. En fait, tu n'as pas besoin d'exister par rapport aux autres. Tu n'as pas besoin de te comparer par rapport aux autres. Tu n'as pas besoin d'être au-dessus des autres pour évoluer, ni d'être en-dessous des autres. Tu as besoin d'être toi et simplement toi. Voilà. Également, il y a ce qu'on appelle l'humidité. C'est important d'avoir un état d'esprit humble. Tu dois être une personne humble et ne pas penser être plus que les autres. Et ne pas penser être moins que les autres aussi. Ne pas juger et surtout, aimer les gens. Aimer les gens. Vraiment, aimer-les de tout ton cœur et sois honnête, sois authentique, sois vrai. Voilà pour cet épisode numéro 91 de Monde des Motivations. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'évoluer? Le jugement sous-estime de soi, sur-estime de soi. Donc, on a besoin d'être équilibré pour avancer. Merci d'exister. C'était Pader Célestin qui t'a présenté cet épisode. Je suis coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur. Je suis également auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru. Et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». On en revient à la route de soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Voilà. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Et entre-temps, si tu souhaites faire une session de coaching avec moi, je t'offre une session gratuite pour deux heures de coaching où on va pouvoir faire une expérience de coaching ensemble. Voilà. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi depuis mon agenda en ligne. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode du même show, le monde des motivations, la rubrique pour changer de vie. Bye-bye.